Alors nous on se connaît pas encore, par contre je connais déjà un petit peu votre solution. Ah mais vous en avez plusieurs, peut-être que c'est même une solution que j'ai découvert sur place, j'en serais ravi. Du coup concrètement, Caviar qu'est-ce que c'est ? Nous Caviar on est une start-up qui a trois ans et demi d'existence aujourd'hui et on est spécialisé dans les usages de la réalité augmentée, particulièrement dans le développement d'applications très spécifiques, très particulières, qui répondent à des besoins du monde. Donc la première application c'est Caviar App, on a fait une solution qui permet à chaque personne de créer ses propres contenus en réalité augmentée à partir de supports en print. Donc ils vont en ligne, ils ont une photo, un tableau à augmenter, le panneau d'une ville, etc. Ils vont mettre ça dans l'application, ils vont associer des contenus digitaux et les gens avec le scanner gratuit vont venir scanner sans qu'il y ait QR code, sans qu'il y ait quoi que ce soit et vont voir apparaître les contenus en réalité augmentée. Donc reconnaissance d'image, c'est ça ? On est directement... Donc là vous êtes entre guillemets un concurrent, on va dire beaucoup plus accessible, j'ai oublié leur PTC, anciennement Vuforia ? C'est ça Vuforia, c'est exactement ça. Donc nous on a des essais gratuits, on démarre avec des coûts uniques à 18 euros. Enfin voilà, tout le monde peut le faire. C'est simple, simple, pas cher et efficace. Deuxième usage qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur l'unité de lieux, notamment pendant le premier confinement. Parce qu'on a été bloqués, moi j'ai beaucoup travaillé dans le tourisme avant, on a sorti une application qui s'appelle Caviargate. C'est un portail en fait, qui permet d'aller visiter des tiers lieux partout dans le monde, en réalité augmenter le prix. Vous choisissez une destination, le bar dans le monde. Vous dites ok, je vais aller à Madagascar, à la plage. Vous sélectionnez la plage, vous scannez le sol, vous faites l'appareil printemps, vous avancez et vous êtes à 360 dans le décor. A l'intérieur, on a rajouté des points d'intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre musée, mettre votre toile et aller visiter votre musée en réalité augmentée. Et aujourd'hui, on a vendu ça par exemple sur monagence.com qui fait visiter ses hôtels comme ça, avec les points d'intérêt en réalité augmentée. On a aussi développé toute une partie visite immersible, notamment pour les dernières collections de NFT, où les gens peuvent aller voir des NFT en 3D à l'intérieur d'un musée, en réalité augmentée toujours avec le même facile de porte. Et quand ça marche. Et quand vous parlez de NFT, on va parler aussi d'achat ? C'est-à-dire qu'on peut, avec la solution, se dire qu'on peut acheter ? Alors aujourd'hui, nous, on fait de la prestation de service pour des opérateurs qui ont fait des lancements de collections. Et donc, on les accompagne dans la mise en valeur de leurs collections. Donc voilà, les gens s'inscrivent en ligne, dans le Discord. On a intégré un système Event dans l'application. L'application, elle est gratuite. Par contre, il faut un code spécifique pour visiter certaines expos privées. Et du coup, c'est cette prestation aujourd'hui que l'on vend. Et on permet justement à des gens qui, avant de faire le reveal, qui veulent donner envie, qui veulent expliquer ce qu'il va y avoir dans la collection, etc., d'unborder plus facilement les futurs acheteurs parce qu'on les fait rentrer un petit peu dans Web3 en disant qu'on ne va pas juste acheter un JPEG de 100% sur OpenSea. Il y a autre chose à faire avec. Et nous, on a 7 briques de Réalité Augmentée dans le monde DNR. Ça marche. Ça, c'est un des usages. Et puis, notre plateforme qui, elle, est la dernière, c'est Snoop Bar. Aujourd'hui, on est capable de faire des réunions, en fait, à distance en Réalité Augmentée où on va partager le même produit. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, OK, je veux qu'ensemble, on discute sur le dernier modèle de Porsche. On va aller télécharger l'asset dans la plateforme. On va lancer une réunion. On va voir la Porsche. Mais par contre, vous allez pouvoir discuter avec la personne qui voit la Porsche en même temps que à l'autre bout du monde. Vous allez pouvoir poser un post-it à un endroit bien spécifique de la Porsche. Elle le verra. Vous allez pouvoir échanger, interagir, poser des questions, etc. Ça, je ferai la démonstration avec le téléphone. D'accord. Ça, c'est très, très cool. Justement, les devices compatibles, j'imagine, tout ce qui va être monoculaire, tout ce qui va être… Nous, aujourd'hui, on est 100% smartphone. Donc, on travaille Unity, AirKit, AirCorp. On essaie d'avoir un maximum de compatibilité. On veut enlever toutes les frictions. C'est-à-dire qu'on veut arriver à des expériences très qualitatives en air, vraiment. Donc, appli, poser, sticky, il n'y a rien qui bouge, j'agrandis, détails, j'échange à un coût très abordable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une application comme ça, on démarre iPhone 6, iPhone 7. Tout le monde s'en sert. Oui, carrément. Déjà sur 5-6 ans. Le plus qualitatif possible, mais avec le matos de Monsieur Tout-le-Monde. Exactement. Le plus qualitatif possible, avec le matos de Monsieur Tout-le-Monde. OK. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon boulot, mais… C'est bien, c'est bien. Mais du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que… Alors moi, j'aime bien parler prix aussi, pour les gens qui nous regardent. Parce que c'est vrai que moi, je me suis aperçu que généralement, l'innovation, vous le savez, c'est beaucoup d'argent dans la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Là, on a parlé d'à peu près 18 euros, c'est ça ? On est sur plusieurs systèmes. C'est-à-dire que je vais créer, je vais augmenter ma carte de restaurant. Enfin, je vais payer 18 euros. C'est normal, je suis un artisan. Je vais juste faire ma carte de restaurant en réalité augmentée. Voilà. Après, on est sur des licences où je vais utiliser la plateforme, en faire du commerce parce que je suis une agence de com'. Bon ben, je vais payer 399 euros par mois et je vais pouvoir aller distribuer ça, vendre ça en marque blanche à tous mes clients. Tant de fois que je veux. Derrière ça, sur une plateforme comme on a vu, la Snoopar, j'organise des réunions. Ben là, c'est pareil. On est sur des abonnements de compte, on est à 400 euros par mois. Mais par contre, je peux aller présenter un produit, échanger avec des clients, faire du télé-shopping, du live-shopping, créer autant de sessions que je veux, etc. Et j'ai rien. J'ai un abonnement en SaaS, les gens prennent leur smartphone, téléchargent l'application, c'est fini. Ils reçoivent un code d'invitation et ils sont dans la session. Oui, hyper fluide. Une fois qu'on est dans la session, on est dedans, je vais organiser mes réunions, je vais organiser mes différentes équipes avec mes business units. Et après, je vais venir lancer mes sessions. Je vais choisir ici quel type d'asset je veux mettre à l'intérieur. Si je veux travailler sur des assets avancés, je peux aller travailler sur des assets avancés et venir créer des assets avancés pour préparer ma réunion. Donc nous, on a donné à la boîte à outils pour que les gens puissent aller faire des contenus très performants. Et après, on déclare un workflow éventuellement pour les interactions, ce genre de choses. Exactement. C'est exactement ça. Ça marche. Les gens vous retrouvent sur caviar-tech.fr ? Les gens nous retrouvent sur caviar-tech.fr. Avec un K ? Bien sûr. Avec un K et tapent caviar-tech.fr et ils nous retrouvent sur caviar-tech.fr.